La bonne musique ne se trompe pas, elle va droit au fond de l'âme chercher le chagrin qui vous dévore. Madame, Monsieur, amoureux de la bonne musique, bonjour et bienvenue dans Musica, votre émission qui parle en douleur. Aujourd'hui, Madame, Monsieur, cher amoureux de la bonne musique, nous recevons un musicien gospel, un artiste, musicien gospel, moi j'aime bien l'appeler Marvin Sapp du gospel congolais, il s'appelle Dany Kassoro, vous allez le découvrir tout juste là. Bonjour Dany. Bonjour Madame, Monsieur. Comment vous allez? Je vous remercie, je pense que c'est le cas pour nous aussi. En France, ça fait ce soir, Dieu fait grâce, donc ça va. Alors Dany, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Musica. Merci. Avec vos montées là que vous faites, votre voix là, tout ça, nous aimerions vraiment autant que vous aussi, vous entendez pour chanter aujourd'hui dans Musica. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Non, non, ça ne me dérange pas. D'accord. Alors Dany, nous avons écouté la chanson Alléluia que vous avez chantée là, vous avez chanté au Salon d'Adoration. Pouvez-vous parler de cette chanson-là? Alors, la chanson n'a pas été déjà écrite par moi. Non, la chanson est une composition de Papa Didier, pour ceux qui suivent la musique chrétienne, congolaise, et qui en étaient des pas à mon moment dans le moment d'Adoration avec les chansons douces. Alors, Papa Didier est un écrivain, c'est lui qui a écrit la chanson, en collaboration avec l'homme de Dieu, Jonathan Mugongwa. Et moi, je n'ai fait qu'interpréter. Le choix a été porté sur moi pour prester, interpréter la chanson lors de notre concert de l'année passée. Ok. Donc, voilà. Après qu'il y ait certaines retouches venues de l'homme de Dieu, Jonathan Mugongwa, et l'harmonisation des instrumentistes. Et voilà, nous avons presté, nous avons passé la chanson dans le concert. Donc, voilà. Il faut dire que votre voix est vraiment rébarquable. C'est une voix unique qu'on n'entend presque pas chaque jour. Alors, nous aimerions, avant d'aller beaucoup plus loin, entendre un petit, je ne sais pas moi, un petit acapella de votre part. D'accord. Alors, faites-vous une chanson de votre... Enfin, pas que le choix, en fait, de la chanson. D'accord. Déjà que je suis du genre, j'aime beaucoup trop sur les Américains. Ah oui. Vous comprenez que je n'ai pas suivi une chanson des artistes américains. Allez-y. Oh, how we love you. Oh, how we praise you. Oh, how we worship you. Oh, Lord. Oh, how we love you. Oh, how we praise you. Oh, how we worship you. Oh, Lord. Oh, magnifique. Merci. Magnifique. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend chaque jour. Les huit, là. C'est beaucoup. Ça va me prendre beaucoup de temps pour te rôter à faire ces nuances-là. C'est vrai que ça prend du temps. Oui. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler la musique américaine à la fin de l'année 2014. Je me suis vraiment remanduée en début 2015. Et donc, jusqu'aujourd'hui. Je me rappelle à l'époque, je me suis vraiment fait amie des écouteurs de la musique. J'emmenais ma musique partout, dans la douche, dans la chambre, en train de manger. Tout ce que j'entendais, j'essayais de refaire. Et je pense que c'est comme ça que ça m'a aidé à parfaire le talent que j'avais reçu des dieux. Et voilà. Là, je comprends que vous êtes pleinement dans... Vous travaillez beaucoup plus des Américains. C'est vrai. Je passe pratiquement beaucoup de temps à entendre les artistes américains. Ce n'est pas que je n'aime pas la musique congolaise. C'est ma nation. Et il faut impérativement que je fasse cette musique. Mais par rapport à ma vision de choses. Vous savez, j'ai toujours rêvé très grand. J'ai toujours rêvé d'être un peu partout, aller un peu partout, des concerts un peu partout en France, aux Etats-Unis, au Canada. Et voilà. Et je voulais une musique qui... Une musique mariée, au fait. Voilà. Et chez les Américains, vous allez retrouver beaucoup de styles. Et voilà. Je me suis dit de travailler les Américains. Et tout en restant congolais aussi. Parce que je sais que je suis congolais. Et pour être un musicien congolais qui fait bien son travail, il faut que les églises t'acceptent. Et quand tu ne sais pas nourrir les églises, alors c'est mort pour toi. Ok. Mais j'aime vraiment la musique américaine. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce style de musique-là aussi. Et surtout que vous le fassiez comme ça. Et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. C'est vraiment une très bonne chose. Alors, ce n'est pas venu comme ça, c'est besoin ou bien, je ne sais pas comment je veux dire, cette envie-là de faire ce style-là de musique, avec trop de nuances-là. C'est qui ce musicien-là qui vous a inspiré à faire ce genre de musique ou encore à vous pousser, en fait, à pousser votre travail un peu plus loin dans les recherches, dans la musique anglaise ? Voilà. J'aime beaucoup la question. Tout est venu dès le jour où mon grand frère est allé s'inscrire à Lina, mon grand frère aîné. Alors, toutes les fois qu'il revenait, il avait l'habitude de revoir ses notes à minuit. Alors que nous, on dormait, il se réveillait toutes les nuits pour revoir ses notes. Et moi, je me réveillais aussi. Les petits moments que j'avais, je l'entendais travailler. J'essayais de refaire ce qu'il faisait, même si je ne faisais pas exactement comme il faisait. Et le lendemain, après l'école, je rentrais et je refaisais. Après des temps, je l'ai entendu chanter certaines chansons américaines. Et il suivait particulièrement un artiste américain, un jeune, qui s'appelle Darren Rawls. Et depuis lors, j'ai aimé cet artiste parce qu'il n'y a pas que les mouvements de la voix. Mais j'ai trouvé un côté un peu plus mélancolique. Quand il chante, vous sentez qu'il chante, il est vrai. Il chante avec son cœur. Et ses mouvements aussi, ça va un peu dans le cadre congolais. Parce que des fois, quand il chante, vous sentez qu'il fait des mimes qui va un peu comme chez les Luba. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et en dehors de lui, il y a d'autres artistes comme Edith Rikadan, Fred Amand, le... comment il s'appelle déjà ? William McDowell, Donnie Markerkin. Donc, déjà comme ça, j'ai beaucoup entendu. Et j'ai fait vraiment un mélange de beaucoup d'artistes américains. Et l'idée, c'était ne pas être la photocopie d'une personne. Parce que quand on reste sur un artiste, on risque d'être la doublure de la personne. Et quand on s'est associé à beaucoup de personnes, on s'est tiré le meilleur et donné du soif. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me rappelle avoir fait trois ans où je ne suivais que Daryl Rose. Je refaisais tous ces mouvements. Quand j'entendais quelque chose qu'il faisait, j'arrête la musique et je refais. Si je ne réussis pas, je continue ce qu'est ce que je veux. C'est vraiment le maître. Vous étiez vraiment l'élève. Exactement. C'était vraiment mon maître dans ce truc de technique vocale et tout ça. Donc, j'ai pratiquement passé trois ans à l'écouter. Et après, quand je me suis rendu compte que je pouvais quand même donner ce qu'il donne, j'ai commencé à associer même avec d'autres artistes. Et voilà. Vous êtes aussi un mélange de culture dans votre musique. Exactement. Ça, il le faut impérativement parce que, permettez-moi de le dire comme ça, quand on définit la musique, on ne voit pas que le côté art, mais on voit aussi le côté culturel. La musique touche la culture et il faut impérativement qu'on sache ce qui se passe dans certaines contrées, dans d'autres pays. Et ça nous rend équilibrés. Je vous ai dit tantôt au début que mon rêve, il est très grand. Je veux être aux États-Unis. Je veux être aussi au Mali. Vous voyez ? Je veux être au fin fond de l'Équateur aussi. En tout cas, bonne chance. Je pense que vous y avez fait en tout cas. On reste positif. Donc, je veux vraiment être au fin fond du pays, à l'Équateur, au Bondundu là-bas. Je veux vraiment faire une musique qui place toutes les personnes au centre, qu'ils se retrouvent. Et c'est pourquoi il m'est arrivé de travailler même les Indiens. Travailler même les Arabes. Parce que l'idée, c'est vraiment aller dans toutes ces contrées-là, aller dans tout ce pays. Et je parle toujours dans l'optique chrétien. Je suis chrétien. Donc, quand il faut voir l'évangélisation, je dois descendre dans certains contrées. Non, mais il y a quelque chose qui m'a tiqué là. Vous travaillez même les Indiens. Exactement. Nous aimerions, je pense que nos téléspectateurs aussi aimerions, aimeraient en fait entendre quelque chose. Je ne sais pas moi, un truc là indien, hindou, je ne sais pas moi comment on le dit. Mais un truc là des Indiens, en fait. Nous voulons l'entendre. Waouh. Là, je serais obligé de faire une petite phrase d'une des séries que j'aimais bien suivre. Oui, allez-y. Kitani. Oui. Et voilà. Je ne connais pas très bien les paroles, mais ça disait Voilà. Merci. Merci en tout cas. Je vois que vous voyagez un peu, beaucoup plus dans votre musique. Exactement. Voilà. J'en ai fait une vie. Et je pense que c'est la recherche qui fait que l'on arrive où on veut. Alors, ça demande beaucoup d'amour pour avoir ce temps-là, ou bien cette pensée-là, ou bien concentrer vraiment, consacrer son temps à la recherche dans quelque chose. Il faudrait vraiment mettre son cœur là-dedans. Exactement. Le plus important, ce n'est pas avoir le talent, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont de belles voix. Mais celui qui réussit, c'est celui qui aime ce qu'il fait. Parce que quelqu'un qui aime ce qu'il fait, il accroche la passion. Il y met aussi de l'espérance et la patience. Et il faut, en tout cas, il faut aimer. Parce que quand vous n'aimez pas, c'est un peu comme à l'école. Il y a des cours qu'on n'a jamais aimés et des cours que vous n'avez jamais compris. Donc, vous serez obligés de bloquer quand vous devez passer l'évaluation de l'examen. Après, après ça part. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas aimé. Mais si c'est un cours que vous avez vraiment aimé, vous n'avez même pas le temps de revoir. Vous voyez. Et demain, vous avez l'examen, vous vous dites, c'est un cours que j'aime, je connais très bien de A à Z. Et vous allez vous passer votre examen, vous réussissez. Donc, quand on aime, on accorde de l'attention et on trouve toujours le temps. Et quand on trouve le temps, ça garantit la réussite. OK. J'ai envie de dire quelque chose. La légende raconte que vous n'êtes pas seulement un artiste, un musicien, mais aussi un adorateur. Dany Katsungo. Alors, tu peux, pouvez-nous, excusez-moi, nous parler, en fait, de raconter, nous, en fait, la jeunesse de votre carrière, ce début-là. Comment vous avez pu savoir, ou bien dépendant maintenant, c'était l'appel que Dieu avait mis en goût. Votre appel, en fait. Comment vous l'avez, vous l'avez, en fait, découvert. Merci pour la question. C'est une question à laquelle je ne réponds pas très souvent. Parce que, vous savez, il y a certaines choses, c'est bien pour vous, mais quand on vous le rappelle, vous vous rendez compte que vous êtes obligés de faire certaines choses qu'au début, vous ne vouliez pas faire. OK. Moi, je suis né des deux parents qui chantent. Papa et maman se sont connus dans ces trucs-là. Mon papa était protestant, ma mère aussi. Et mon papa était à Yolo, ma mère à Massine. Et une fois, on a dépêché la croix de mon père pour aller rester là où maman était. C'est là qu'il va découvrir les vieux. Et les vieux, quelques dimanches après, il va faire son église pour commencer à prier là où était maman. Et puis, l'histoire est arrivée. Et puis après, nous sommes tous nés. Et tous, nous chantons. Nous sommes à cinq, cinq enfants. Nous chantons comme les parents. C'est depuis très petit que papa nous a emmenés à l'Écoudime. À l'époque, papa était diacre, berger pour certaines communautés. Et voilà. J'ai grandi dans cette atmosphère-là. Mais j'étais le genre de personne qui avait la voix, qui ne voulait pas chanter. Parce que moi, mon rêve, à moi, c'était médecine, neurologue. Voilà, je voyais la chirurgie et tout ça. Mais Dieu voyait autre chose. Et je refusais vraiment de chanter alors que j'avais la voix. Les gens qui me disaient, pourquoi tu ne chantes pas ? Tu as une belle voix, il faut chanter. J'ai refusé totalement. Mais pourquoi j'ai accepté ? Parce que ça m'a été imposé. Actuellement, sur le marché de la musique gospel, il y a de la concurrence, il faut qu'on se le dise. Il y a vraiment de la concurrence. Mais quel est ton point fort à toi ? Qu'est-ce qui te différencie des autres musiciens gospel ? Je pense que Dieu a créé chaque personne dans une certaine particularité. Mais être capable de se retrouver dans pas mal de styles, c'est un point très fort. Vous savez, je peux tenir des chansons dansantes, je peux tenir des chansons très douces. Tout comme je peux naviguer dans des styles en dehors de ce qui s'est fait dans le pays. Vous êtes polyvalent. Exactement. Je pense que ça me donne une certaine position. Mais aussi, je pense que l'entourage. Permettez-moi de parler comme ça, je suis chrétien. Quand Dieu vous veut dans quelque chose, il place autour de vous les personnes qui vous conduiraient exactement là où vous devez être. Comme je l'ai dit, j'ai commencé la musique depuis trop petit, il y a très longtemps. Mais je commence à voir les résultats il n'y a pas très longtemps. Mais c'est question du temps et question de l'emplacement. Quand Dieu te veut quelque part, il sait quand il le fera et avec quel genre de personne il le fera. Et moi, je me dis, même s'il y a la concurrence, si c'est ce que Dieu veut et que tu te soumets à la volonté de Dieu, ça va arriver. Et deuxièmement, si tu es un travailleur. Parce que l'investissement de Dieu n'enlève en rien la responsabilité qu'a l'homme. Vous voyez pourquoi je le dis? Il y a la fameuse histoire du jardin. Quand Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas le fruit. Mais certaines personnes disent, mais Dieu savait que ça allait tuer l'homme, mais pourquoi il n'a pas enlevé le... Non, c'est parce que Dieu, quand il place l'homme quelque part, il sait qu'il parle avec un homme responsable. Dieu n'est pas imposant, il n'est pas dictateur, il est démocrate. Il discute. Et c'est comme ça que même quand Dieu vous ouint, Dieu vous remplit d'onctions, mais vous devez impérativement avoir un côté responsable. Vous devez agir. C'est comme quand Pierre et Jean se retrouvent devant la porte du temple, ils rencontrent un paralytique. Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce que je n'ai ni or ni argent, ce que je te donne, lève-toi et marche. Les paralytiques ne s'est pas léver directement. Pierre s'est avancé, il a tenu les paralytiques pour les faire léver. Là, c'est l'adorateur qui parle. Vraiment. Donc, c'est pour dire, il a fait la prière, mais il faut que la foi de Pierre s'exerce. Donc, il va tenir les paralytiques pour le lever. C'est pour dire, l'onction des dieux reste absolue, reste vraie. Mais pour que ça produise des fruits, il faut que l'homme soit responsable et qu'il agisse. Voilà. Donc, je parle du côté de la particularité que Dieu place dans chaque personne, et aussi le travail acharné de chaque personne. Ça garantit la réussite. Ok, on garantit la réussite, cette particularité est là. Exactement. Alors, Danny, vous travaillez dans un groupe quelconque, vous avez votre propre groupe à vous, dans lequel vous évoluez, ou comment ? Je n'ai pas de groupe personnel jusque-là. Je suis membre du Salon d'adoration, chez l'homme de Dieu Jonathan Mungongwa. Je suis en même temps avec l'adorateur Daniel Banan. Et avec les deux, je les ai connus la même année, l'un en mars et l'autre en août. Et depuis, voilà. Mais aussi, nous avons un groupe familial, moi et mes frères biologiques. Et depuis 2015, nous sommes dans ces trucs de musique professionnels. Et personnellement, je ne me suis pas encore lancé. Mais par la grâce de Dieu, cette année, les bonnes choses vont commencer. En tout cas, nous l'espérons. Très bien. Et je comprends que la musique, pour vous, c'est quelque chose d'illé. Les parents, vos soeurs et frères, c'est une bénédiction, il faut dire. Exactement. C'est pourquoi j'ai parlé même de la définition. Je ne la définis pas d'abord comme « a ». C'est quelque chose que j'ai reçu sans effort. Je le prends pour un appel. Oui. Je le prends pour un appel. Ce qui fait même que quand il faut aller ministrer quelque part, ou on invite, je ne donne pas beaucoup de conditions. Parce que quelque chose que j'ai reçu gratuitement, sans effort. Donc, je les mets en exercice pour la gloire des dieux et la bénédiction du peuple de Dieu. C'est lui qui m'a appelé, saura me prendre en charge. Ok. Donc, David, vous avez reçu gratuitement. Tenez gratuitement. Ok. Exactement. Alors, Dany Kassongo, dites-nous, aujourd'hui, dans la musique chrétienne congolaise, quel est ce musicien-là qui vous inspire le plus? Exactement. Ce n'est pas que si je ne les cite pas, certains, que je ne les aime pas. Nous savons qu'il y en a et il y en a beaucoup. Nous savons qu'il y en a beaucoup. Mais là, moi, je pose la question pour savoir qu'il est le seul là, un seul que vous pouvez choisir parmi tant d'autres. Le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms. Oui. Le pasteur Atoms, c'est un homme qui m'a vraiment impacté de moi, que je n'ai jamais eu le temps de voir personnellement. sa vie, ses écrits, son témoignage, sa simplicité et sa profondeur m'ont marqué. Depuis que j'ai commencé à le suivre, je l'aime. Il y a le pasteur Moïse Ndié que j'ai suivi aussi, longuement. J'aime ce qu'il fait. S'il faut citer, j'existerai peut-être beaucoup. Jonathan Mungungwa, j'entends Mungungwa Kodé qui je travaille. Daniel Banam. Là, ça fait Raja 4. Je comprends ce souci-là de citer tout le monde. Mais vous ne pouvez pas citer tout le monde parce qu'aujourd'hui, on a demandé d'avoir le seul, le seul qui vous a inspiré là. Et on a compris que c'était le pasteur Atoms. Alors, nous arrivons à la fin. Mais avant, dites-nous, quels sont vos projets d'avenir? Alors, les projets d'avenir, c'est que, comme j'étais en train de le dire, alors que nous étions en train d'arriver à la fin, c'est que, chez Tadé, je me lance personnellement. Genre, dans une carrière personnelle. Et je vais commencer avec des sessions Worship, mais des covers enregistrées. qu'on va lancer. Et puis, après, organiser des moments d'adoration libre, comme ce que j'ai fait hier, le jour de mon anniversaire, un moment de culte ouvert à tous. Et juste après, on va se lancer dans des, ce qu'on appelle des épées. on peut faire trois, quatre singles. OK. Oui, qu'on va lancer comme ça. Pour l'instant, c'est sur base de ces choses que nous sommes en train de réfléchir. D'accord. Merci beaucoup, Dani Kasongo. Merci. parce que c'est par là que nous allons mettre fin à cet entretien, à notre entretien d'aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons nous séparer avec un très beau cantique. Je voudrais que vous puissiez nous faire un truc là, qui a vraiment trait à notre culture, un truc là congolais, mais avec beaucoup de nuances comme vous l'avez fait là au début. C'est par là qu'on va nous séparer. Je vais faire une chanson anti-louba. La chanson dit Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.